On est avec Frédéric Valégeau qui nous revient de la Sarthe. Alors Frédéric, parlez-moi de votre discipline. Eh bien, le basket, une discipline qui est bien connue en Martinique, puisqu'il y a de très bons basketteurs qui évoluent dans le championnat de proie. Pour ma part, moi j'ai évolué en National 2 pendant de longues années, pendant près de 15 ans, et maintenant j'ai passé le flambeau et je l'ai donné aux plus jeunes. Alors, au Mans, comment ça se passe dans la Sarthe ? Eh bien, c'est une terre de basket. Donc vous savez, le basket en proie, c'est l'un des... Enfin, le club du MSB au Mans est l'un des clubs les plus connus de proie, puisqu'ils sont en proie depuis près de 20 ans, voire 30 ans, voire même plus, je dirais même plus de 40 ans. Donc c'est une très très belle équipe. Malheureusement, ils ont perdu la semaine dernière sur l'un des trophées. Je ne me rappelle plus de nos trophées, ils ont perdu contre Villeurban. Mais bon, bref, peu importe, en tout cas, ils étaient diminués. C'est pour ça. En tout cas, sachez que la Ville du Mans est une terre de basket, pas une terre de foot. Je n'ai rien contre les footeux, mais on reste au basket. Ils ont un excellent club de formation, il y a eu des très bons joueurs qui sont passés par le Mans et qui ont eu des carrières internationales derrière. Et à côté de ça, même si on a le MSB qui est le club de phare, nous avons un très bon club qui s'appelle la JALT, qui évolue en National 2 et qui récupère justement toutes les anciennes stars de proie et d'autres clubs. Vous avez choisi le basket, pourquoi ? Bon, pour plusieurs valeurs. C'est un sport qui a, vous savez, les valeurs de fraternité, d'évolution, du travail en groupe. Et il y a beaucoup de belles valeurs dans le basket. C'est quelque chose qui est un sport noble, je trouve, très beau à regarder. Et voilà, par rapport à d'autres sports, je le trouve, vous savez, le fait d'attaquer en 24 secondes, ça rajoute toujours de l'intensité. Et oui, c'est un sport que j'apprécie particulièrement. Alors, je suis vrai que vous êtes en vacances dans le département. La dernière fois, vous êtes venu en Martinique. C'était quand ? Oula ! Malheureusement, c'était il y a très longtemps. C'était il y a plus de 8 ans. Et voilà, je suis revenu ici voir la famille. Et également, des très bons joueurs qui ont joué au basket aussi ici. Qui sont passés par le Pôle Espoir, etc. Donc, non, ouais, ça fait plaisir. Là, maintenant, la page s'est tournée. C'est les jeunes, maintenant, qui ont pris le flambeau. Mais en tout cas, voilà, on surveille. Et puis voilà, là, maintenant, on profite des vacances. Une dernière question. Comment avez-vous traversé la crise sanitaire en métropole ? Ah, ça, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident puisque ça fait justement beaucoup de mal à de nombreux clubs amateurs. Puisqu'il y a eu beaucoup de bénévoles qui ont laissé tomber à ce moment-là. Et alors, d'aujourd'hui, on est toujours en carence d'amateurs. Je pense que ça va être le même cas en Martinique de bénévoles. Donc, ouais, c'était très compliqué. Maintenant, la vie reprend un petit peu ses droits. On commence à revenir un petit peu à nos premiers amours. Mais c'était très, très compliqué. Et je pense que ce n'était pas évident pour qui que ce soit. Que ce soit en métropole, en Martinique, Guadeloupe, Lyon. On a tous été touchés. Bon, maintenant, ces mauvaises choses-là sont derrière nous. Il faut regarder devant. Et les petits jeunes, ceux qui nous regardent, regardent l'émission. Et les bénévoles, venez nous donner un coup de main. On a besoin de vous. Oui, Léaïc Valéjo, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Alors, à moi, plus grand chose. Maintenant, ma carrière, elle est terminée. Je m'occupe des petits jeunes maintenant. Maintenant, c'est les petits jeunes, les petits Martiniquais. Je veux en voir plein jouer au basket. Vous avez une belle opportunité. Je sais que vous êtes talentueux. La preuve en est, on vous voit, on va dire, rayonner sur de nombreux sports. Pas que le basket, mais entre autres le basket. Et voilà, maintenant, à moi, ne me souhaiter pas grand-chose. Mais moi, je souhaite plein de choses à tous les Martiniquais. Je veux en voir plein, plein, plein à la télé, comme c'est le cas aujourd'hui. Dernière question, depuis la métropole, vous regardez 100% sport. Évidemment. Une réaction sur cette émission ? Eh bien, c'est une très bonne émission. Je trouve justement qu'elle n'est pas assez médiatisée. Et on va faire en sorte que le bouche à oreille fait qu'il y ait encore plus d'abonnés. Et pour toutes les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à retrouver cette émission-là sur YouTube. Mettez un petit like, ça fera plaisir à Daniel. Et à moi aussi, pour la même occasion. Un petit coucou à vos parents. Ah bien, bien sûr. Un gros bisou à mon papa. Un gros bisou à ma maman Julie. Comment il s'appelle, le papa ? Clément, Roger, le boss, le patriarche. Et puis, ma petite sœur Doris. Et puis, à mon grand frère Philippe. 100% sport, vous remerciez. Frédéric Valégeau. Bye, bye.